Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va ensemble voir 5 leçons de succès de Floyd Mayweather. Je suis amoureux du développement personnel et j'adore m'inspirer des meilleurs pour copier leurs bonnes attitudes afin de les répliquer dans ma vie. J'aime aussi partager ce que j'apprends, voilà pourquoi je pense que cette vidéo pourra vous aider ainsi que la liste des vidéos qui parleront des sujets de ce genre. Donc déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Floyd Mayweather, c'est un boxeur américain, l'un des plus grands boxeurs que l'histoire ait connu. Il a eu une richesse également incroyable. C'est quelqu'un qui est amoureux vraiment de l'excellence. Il est né en 1977 et il est considéré comme l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Donc on va voir les 5 leçons qu'on peut tirer du son succès et comment on peut les répliquer dans notre vie de tous les jours. Leçon numéro 1, il faut avoir une croyance de soi inébranlable. Parce que Floyd Mayweather avait une croyance très forte dans son potentiel, d'accord ? Il se disait qu'il pouvait accomplir n'importe quoi. Donc tout son dévouement, son travail acharné et son sacrifice découlent de cette croyance forte et sans fin. Et si vous regardez de près une grande réussite, vous verrez la même chose. Tout a commencé avec une vision dans l'esprit. Une vision à laquelle ces gens qui ont réussi croyaient entièrement. Si vous croyez suffisamment en quelque chose et assez longtemps, vos actions vont commencer à rattraper vos pensées dominantes. Et votre vision deviendra très probablement votre réalité. Donc, Floyd Mayweather, qu'il soit le plus grand morceur de tous les temps ou non, c'est vrai qu'on peut débattre de ça. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'on ne peut nier, c'est vraiment sa grandeur d'esprit. C'est ce que lui-même, il a dit. Il a dit, pensez-vous que j'ai abandonné toute ma vie juste pour dire qu'il y a quelqu'un de meilleur que moi là-bas ? Absolument pas. Donc, il croyait vraiment en son potentiel. Et ça, vraiment, c'est le pilier numéro 1 de son succès. Le pilier numéro 2, c'est qu'il était dévoué à la maîtrise de sa discipline. Et vous également, vous devez être dévoué à maîtriser vos disciplines. Pour devenir vrai, un vrai grand dans n'importe quel domaine choisi et vous élevez au-dessus de vos concurrents, vous devez maintenir une concentration intense sur le long terme pour maîtriser votre métier. Les fans et les ennemis de Floyd peuvent tous être d'accord sur une chose. C'est qu'on ne peut nier son éthique de travail et ses santé intenses. Floyd pouvait parfois avoir un style de vie de célibataire. Mais dans les coulisses, il était une véritable machine. Et il élevait vraiment son niveau à un stade encore jamais égalé. Sa discipline était constante. Il s'entraînait comme s'il était possédé. Il suivait, ou je dirais, je vais pas aller au présent, il suivait un régime très strict. Il ne boit pas d'alcool. Il ne prend pas de poids entre les combats comme le font les de nombreux boxeurs. C'est vraiment un étudiant de la boxe. D'accord ? Il peaufine constamment. Il améliore. Il analyse ses techniques et stratégies. La troisième leçon qu'on peut tirer du succès de Floyd, c'est qu'il était toujours affamé. Vous aussi, vous devez rester toujours affamé. Parce que qu'est-ce qui sépare le réussi du très réussi ? Qu'est-ce qui sépare Mayweather de la longue liste des bons boxeurs ? Tout se résime à un désir et à une conduite supérieure. Donc, lorsque certains athlètes, musiciens, acteurs, hommes d'affaires et autres personnes qui réussissent atteignent un certain niveau de réussite, ils ont tendance à être dans la complaisance et perdre une partie de leur énergie. Mais les vrais grands, ceux qui appartiennent au 1%, eux égale leur attitude implacable pour continuer à repousser leurs limites et voir ce qui est possible à faire d'entrer dans l'histoire pour toujours. Floyd, il a tellement d'argent que même dans son temps, ça ne pourrait pas finir. Il a accompli plus dans son sport que la plupart dans l'histoire. Pourtant, il est toujours aussi affamé. Ça fait toujours aussi intense que quand il vient de commencer. Donc, quand vous aussi, même si vous avez des années d'expérience dans votre domaine, ne vous dites pas que c'est un acquis, que c'est bon, vous n'avez plus besoin d'apprendre, que vous êtes assez bon comme ça. Ayez toujours fait comme si c'est maintenant que vous commencez à apprendre. Quatrième leçon, c'est qu'il faut s'entourer de gens talentueux. Et c'est ce que Floyd faisait. À chaque fois à la caméra, il disait qu'il n'aurait pas pu atteindre ce qu'il a hâté sans les gens autour de lui. Ses formateurs, son groupe de soutien, ses coachs, ses associés d'affaires qui lui ont aidé à bâtir son empire commercial. Et c'est la vérité. Parce que quand vous regardez n'importe quelle grande réussite, dans n'importe quel domaine de la vie, vous verrez la même chose. Il y a toujours une équipe soudée, de bonnes personnes concentrées sur la même vision. Donc, c'est vrai que c'est une personne qui a peut-être ne fait des projecteurs, mais autre de lui, il y a une équipe qui bosse comme des malades pour permettre justement à la star, Anne Grief, de briller. Donc, si vous voulez réussir dans tout ce que vous faites, vous avez besoin d'une équipe de confiance. D'accord ? Des gens qui sont complémentaires, qui vont combler vos faiblesses, etc. Vous ne pouvez pas tout faire seul, les gars. Et faire appel à des gens formidables pour vous aider vous propulsera beaucoup plus rapidement votre vision. La cinquième et dernière leçon qu'on peut tirer du succès de Floyd, c'est d'avoir une attitude de never give up. C'est-à-dire de ne jamais abandonner. D'accord ? Quand on regarde bien derrière toute histoire à succès, il y a un point commun, c'est la tenacité. Et Floyd avait sa cœur, cette tenacité-là. Vous pouvez regarder son record invaincu actuel puisqu'il a été invaincu depuis le début de sa carrière jusqu'à présent. On peut dire, bon, qu'il a eu une belle course, sans doute avec le haut, mais c'est loin de là. Il a dû surmonter beaucoup d'adversité, un coup de route et de nombreux obstacles dans la vie avant que sa carrière de boxer ne commence. Peu importe ce qu'il a traversé, il n'a jamais renoncé à son rêve de devenir le meilleur dans ce qu'il fait et de réaliser également un grand succès commercial. Donc, si vous voulez réussir, la chose la plus importante que vous puissiez faire est de décider fermement que vous n'abandonnerez jamais. Quoi qu'il arrive, et que vous allez embrasser l'adversité. En ayant ce état d'esprit de champion, vous pourrez avoir ce que vous voulez en temps voulu. Ça ne viendra pas immédiatement, mais à coup sûr, ça viendra. C'était les 5 leçons de succès que je voulais partager avec vous. Les succès de Folle Miseur. Moi, particulièrement, la leçon 4 me plaît énormément. Cette capacité à s'entourer de bonnes personnes. J'espère que Ramis, ces 5 leçons, une leçon t'a touché également. Si oui, dis-moi, laquelle de ces leçons t'a plu en commentaire. Et je te dis à très bientôt pour une autre vidéo sur les leçons du succès de quelqu'un. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501